Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour aujourd'hui. On a donc le BTC qui est en train de faire sa deuxième jambe baissière. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous parlais d'une première mais que ce n'était pas terminé et je pense qu'on est en train de la faire actuellement. Donc on va voir ça dans un instant et ça commence maintenant. Et donc on attaque avec le Bitcoin et voilà on y est, on est en train de faire la fameuse deuxième vague baissière. Après, rien n'est dit si ça se trouve, comme je le disais, on va descendre à 33 500. C'est possible qu'on vienne retrouver la zone de short, c'est-à-dire on remonte au niveau des 0.68 en fait de la zone du retracement du dernier mouvement. C'est-à-dire lorsque vous placez votre retracement de Fibonacci par rapport au dernier mouvement, on vient chercher la zone ici entre les 0.38 2 et les 0.68. Je vais zoomer parce que là on ne voit pas très bien. Donc dans notre cas, en fait, c'est entre ces deux bandes, celle-ci et celle-ci. Et donc généralement, après le bottom, après là j'ai pris juste le bas ici parce que pour le moment c'est le plus bas, mais si ça se trouve on va aller encore plus bas et à ce moment-là il faudra faire le retracement avec ce nouveau plus bas. Donc si vous faites un retracement avec ce nouveau plus bas, la zone de short se trouve dans cette zone-là. Donc c'est-à-dire que potentiellement, si on vient descendre et toucher, admettons, les 32 000 ou même les 33 500, qu'on revient retoucher cette zone-là pour ensuite redescendre, ce sera justement un piège. Un piège haussier qu'on a régulièrement sur le marché des crypto-monnaies, sur lequel il faut faire attention. Donc on peut jouer le rebond évidemment une fois qu'on aura la deuxième jambe baissière. Donc c'est-à-dire qu'elle est sans doute en train d'arriver maintenant ou peut-être même demain dans la continuité en fait. Des fois ça se passe sur plusieurs jours. Après généralement on a souvent un jour avec une jambe comme ça. Bon on continue de baisser sur les jours d'après, on a un peu de remontée. Souvent on vient même récupérer la zone de short et là on vient se faire assommer avec une deuxième monstre bougie. Comme celle-là mais encore plus grosse des fois. On se prend des fois moins 30% dans la journée. Ça arrive très très régulièrement. Je vais vous montrer quand même historiquement c'est ce qui s'est passé. Donc là par exemple, là très très clairement, voilà. Ici c'est le cas typique. Surtout quand il y a énormément de personnes à liquider. Comme par exemple ici. Donc là on a chuté, on a fortement chuté. On a fait deux jours là avec une monstre remèche. On a continué de descendre comme ça tranquillement. On est venu chercher la zone de rechargement. Si je vous le trace, si ça se trouve on est en plein dedans. Donc là on prend par rapport à ce bottom. Donc là le problème c'est que voilà. Entre les 0.382 et les 0.236 c'est exactement ce que je vous disais. On est venu tranquillement dedans. Et là on a fait quoi ? On a fait, paf, un coup de mastu. Par contre évidemment ça ne se fait pas en un seul jour. C'est à dire que oui, on peut avoir moins 30% comme on a pu avoir ici. Là on a des fois des monstres remèches. Mais après, souvent si on vient récupérer la zone de rechargement. On se prend régulièrement des moins 10% dans la gueule comme ça. Et ça continue jusqu'à atteindre un nouveau point bas. Donc très clairement faites attention. Je vous ai donné les différents cas possibles. Je vais vous les répéter peut-être comme ça vous les intégrerez mieux. Le premier étant, là on continue de chuter jusqu'à 33 500 à peu près. Ensuite, on vient remonter jusqu'à la zone de short. Et là comme je vous l'ai dit, on vient chuter tranquillement. Ou alors le second scénario possible. C'est également là on se fait une monstres remèches. On vient chercher vraiment beaucoup plus bas. On se prend vraiment moins 30% dans une journée. Après là on est quand même déjà à 4 jours de baisse consécutif. Je ne sais pas si vous regardez quand même historiquement. 4 jours de baisse consécutif c'est assez rare. C'est à dire que là, si ça se trouve pour le moment on est dans le rouge. Mais potentiellement ce soir on sera dans le vert. Donc on n'en sait rien encore. La journée n'est pas clôturée. Si ça se trouve on va clôturer au niveau des 35 000. On va même peut-être ravaler cette bougie là. On n'en sait rien encore. Enfin bon, pour le moment on est en train de chuter. Donc c'est factuel. Et donc, comme je le disais, on peut avoir cette fameuse bougie. Qui nous fait moins 30%. Là j'y crois pas trop. Je peux vous dire. Je pense qu'on va faire tranquillement jusqu'au 33 500. On va remonter. Et après, là, les deux scénarios possibles. Encore une fois, c'est soit on se fait assommer régulièrement des moins 10%. Soit là, le marché a décidé de nous prendre moins 30% dans la gueule directement. C'est souvent la même chose. C'est à dire que si on chute très fort avant. Donc on se prend moins 30%. Quand on va repartir, on va repartir aussi vite qu'on est descendu. Comme là par exemple. Ici, on s'est fait liquider. Là après, on a fait une monstre bougie. On est descendu. On est remonté. Et après, quelques jours après, on a fait hop là. Je ne sais pas combien de pourcentages ça fait. Mais on doit être pas loin d'entre 15 et 20%. Voilà, on est à 12%. Directement, la journée d'après, paf, 12%. Et ça continue de monter. Donc ça ne prévient pas. C'est à dire que si on se prend vraiment un marteau hyper rapide et clair. Le retour sera aussi rapide. Donc il faut être super réactif. Soit vous restez éloigné des marchés en vous disant je reste éloigné. Je regarde ça de très loin parce que pour le moment, je préfère ne pas prendre de décision. Soit vous essayez de tenter le rebond une fois que vous pensez qu'on est arrivé au bottom. Moi, je vous ai donné à peu près ce que je pensais. Parce que très clairement, pour le moment, on ne peut pas retourner à 25 000 tout de suite. Tout le monde les attend. Il y a beaucoup d'ordres justement, comme je le disais, autour des 35 000. Donc c'est à dire là, au niveau du bas du range, du canal haussier. Donc pour le moment, il faut prendre ces ordres. Tant qu'ils ne seront pas pris, là on est en train de le faire. Mais ça va se faire petit à petit. Donc on ne va pas pouvoir descendre à 30 000 tout de suite. Par contre, si jamais on remonte, on descend là et qu'on se fait vraiment une grosse vague de liquidation, on peut très vite revenir à 28 000, 30 000. Parce que justement, il n'y aura plus ces ordres bloqués à 35 000, 33 000 ou 32 000. C'était seulement ce que je voulais vous dire sur le Bitcoin. Restez conscient de ces scénarios, de ce qui peut se dérouler. Parce que pour ceux qui n'ont pas vraiment l'historique ou en tout cas un peu d'expérience sur le marché, c'est souvent comme ça que ça se déroule. Maintenant, vous pouvez me croire ou non, c'est à vous de faire le choix. Et également à vous de vous renseigner sur ce type de scénario. Maintenant, on a le MACD qui continue de fléchir. Il n'est pas prêt du tout à recroiser dans le vert. Donc très clairement, ça annonce un signe que pour le moment, on n'a toujours pas fait le bottom. Donc ce bottom là, il faut l'attendre. Il faut regarder, observer, soit de très loin, soit essayer de faire un swing trading. C'est-à-dire de prendre une position lorsqu'on pense qu'on a atteint le bottom pour essayer de jouer une remontée assez rapide. Par contre, si vous jouez le swing, admettons, vous rentrez à 33 500. Si vous ressortez après 36, 37, 38 000, mais pas plus. Parce que je vous l'ai dit, la zone de short, elle va se situer par ici. Et des fois, on vient tout juste d'y rentrer dans la zone de short pour en ressortir aussitôt. Donc ne soyez pas trop greedy. Ne voulez pas prendre trop de profit tout simplement. Parce que si vous faites ça, vous allez tout simplement vous faire liquider ou alors vous allez être en perte sur les prochains jours. Parce que même si on remonte, on peut très vite redescendre comme je vous l'ai expliqué. Donc maintenant, si vous voulez jouer le petit swing trading, très très rapide, en quelques jours. Donc tranquillement, vous voyez ce que vous faites. Je vous ai donné les scénarios et comment vous pouvez en fait vous adapter en fonction du marché et comment est-ce qu'il va évoluer. Et je vais terminer aujourd'hui avec la Bitcoin Volatility. Donc tout simplement, c'est la volatilité du Bitcoin actuellement et historiquement également. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé pour que vous preniez conscience de la chose. Donc en termes de volatilité, très clairement, là on peut voir ici qu'on est quand même sur des volumes assez faibles. Même si là, c'est représenté sous forme de bougie, il faut plutôt le prendre ça comme un chiffre indicatif dans le sens où si la bougie est grosse, ça nous montre vraiment qu'il a une forte volatilité. Et si elle est petite, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, très clairement, on est sur des bougies relativement faibles. Maintenant, je vais vous sortir un peu d'historique parce que là, on ne voit pas trop. Ça vous dit quelque chose ? Eh bien oui, on est au plus bas de la volatilité quasiment que ce qu'on a pu avoir sur ces derniers mois. Parce que mine de rien, même en mai 2021, les volumes, ou en tout cas la volatilité était tellement énorme, mais ce n'est pas du tout ce qu'on a là. Donc ça veut dire que quand ça se contracte, vous voyez, ça se contracte, ça se contracte, et puis il y a un moment, ça finit par exploser. Et c'est toujours comme ça. Ça fait des vagues en fait, ça fait un peu comme des W. C'est cyclique. Et donc là, le W, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas eu. Même si là, on a fait effectivement une grande mèche ici en novembre 2021, ce qui correspond à notre ancien plus haut, l'ancienne ATH. Maintenant, on est très loin. C'est-à-dire que là, la volatilité, elle se compresse, mais le jour où ça va exploser, je peux vous garantir que ça va faire très très mal. Comme on peut le faire à la hausse ou à la baisse. C'était simplement pour vous faire prendre conscience quand même que la volatilité est au plus bas, et que dans les prochains jours ou les prochaines semaines, elle va exploser comme on a pu la voir historiquement. Non, très clairement, là, vous voyez quand même ces W à chaque fois. Eh bien, c'est la volatilité. Là, ici, le W à la limite, il se fait ici comme ça. Mais très clairement, dans les prochaines semaines ou les prochains jours, ça va exploser à la hausse. Enfin, en tout cas, on aura une bougie à la hausse, qu'elle soit rouge ou verte, c'est sûr, ça va exploser. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous ai pas passé d'altes volontairement, parce que si on se prend une deuxième mèche et qu'on continue à chuter dans la journée, très clairement, ça ne sert à rien de vous passer des altes, parce qu'ils vont perdre moins 10, 15, 20, voire certains 30%. Donc, ça ne sert à rien. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like ou un petit commentaire. Et je vous dis, ciao, ciao !